La besace, Jupiter dit un jour, que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres, êtes-vous satisfait ? Moi, dit-il, pourquoi non, n'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché, mais pour mon fier l'ours, on ne l'a qu'ébauché, jamais. S'il me veut croire, il ne se fera peindre l'ours venant là-dessus ? On crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut, de sa forme il se loua très fort, glosa sur l'éléphant. L'éléphant dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse à forme et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles, il jugea que son appétit d'âme baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant, pour elle, un colosse. Juppin les renvoya s'étant censuré tous, du reste, comptant d'eux, mais, parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, L'unque s'enverne pareil, étaupe envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besacier tout de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Sous-titrage ST' 501